Notre huitième candidate est Marie-Claire Jo. Elle fait une thèse en sciences psychologiques à la faculté de psychologie, des sciences de l'éducation et de logopédie. Le titre de sa thèse est « Le partage social des émotions chez les personnes traumatisées, une comparaison intrapersonnelle, interpersonnelle et collective. » Et le titre vulgarisé est « Les feux de camp en automne, partager les histoires, guérir les blessures. » Marie, est-ce bien ta diopositive ? Oui. Es-tu prête ? Oui. De Florisios. Ce soir, nous allons tous nous installer tranquillement autour d'un feu de camp qui crépite. C'est l'automne et les feuilles tombent. Alfred joue son plus beau solo à la guitare. Quand soudain, un couple d'ours amoureux décide de se joindre à nous et Alfred en devient le plat principal. Les émotions sont intenses et nos amis ont des réactions de survie. Marcus réagit en fuyant, Robert reste figé et Antoinette est en mode ninja contre les ours. Certains campeurs seront traumatisés et d'autres non, car c'est le vécu personnel qui crée le traumatisme et non l'événement. Ainsi, nos amis risquent de subir des conséquences graves, allant des cauchemars au stress permanent. En tant que chercheuse, je m'interroge aux stratégies pour protéger les victimes de traumatismes extrêmes et collectifs. C'est ainsi que j'ai choisi d'étudier le partage social des émotions, seul ou en groupe, pour trouver des solutions. Dans les études précédentes, les émotions spécifiques à ce type de traumatisme étaient de la honte et de la culpabilité. Les paroles des victimes étaient bloquées par des murs invisibles. J'ai donc lancé une étude en distribuant un questionnaire à 700 réfugiés ukrainiens pour suivre l'évolution de leurs émotions et de leurs traumatismes sur six mois. J'ai récolté des résultats étonnants, mettant en lumière de la peur, de la tristesse, mais aussi de la fierté ressentie par ces réfugiés. Pour approfondir ma compréhension et identifier les obstacles au partage des émotions, j'ai mené 40 entretiens dans deux groupes, sans objectif de comparaison. Les Ukrainiens réfugiés de la guerre et les Belges victimes des attentats de 2016. Est-ce qu'ils avaient besoin de raconter cette histoire à leur famille et à qui en particulier ? Pourquoi certains préfèrent rester mutiques ? Est-ce que l'émotion de fierté était spécifique aux participants ukrainiens et qu'elle était la place de la culture dans les émotions et le traumatisme ? J'ai utilisé une méthode sans hypothèse pour éviter toute idée préconçue. Puis grâce à un logiciel, j'ai pu analyser les entretiens et créer une nouvelle théorie sur ce qui permet ou empêche le partage social des émotions. D'un côté, les Ukrainiens s'exprimaient en priorité avec leur famille ou leur communauté. Ils survivaient en fleurissant les tranchées, en donnant des cours de sport aux enfants ou en cuisinant pour les militaires. De l'autre côté, les Belges, victimes des attentats de 2016. Ils sont principalement en colère et pas reconnus dans leur statut de victime, ni remboursés dans leurs frais médicaux. Ils crient leur émotion dans le vide et se sentent oubliés par l'État. Finalement, ma recherche vise à aider les victimes de traumatismes extrêmes et collectifs en favorisant leur prise en charge et en encourageant le partage et l'écoute de leurs émotions. Quant à nos amis campeurs, ils ressentent du réconfort et de la compréhension. Ils sont donc prêts pour un deuxième round autour d'un feu de camp qui crépite et cette fois-ci, sans surprise, d'ours amoureux. Merci. Applaudissements